Mesdames et Messieurs, en direct de studio de Live TV, bienvenue au troisième acte de la télé-réalité Le Pain. Ils seront là tout à l'heure pour essayer de trouver la compagne idéale. En attendant, pour vous accompagner, recevez maintenant l'animateur le plus sympathique, le plus drôle, le plus créatif, le plus fou, le plus ingénieur, le plus chauve, Willy ! Merci, 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 merci ! Ah ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ah ! On a des gens qui ont gagné le loto ici, de toute façon ça applaudit tout ça là. Merci aussi, ouais, à l'annonçant le plus court de sa génération. Merci, Philippe. On va applaudir s'il vous plaît pour l'annonçant le plus court de sa génération. Bon, bon ! Ils seront trois aujourd'hui à compétir, que dis-je, hein ? Oui, trois normalement, toujours pour la même et unique cause, choisir le pain qui leur convient, un bon pain, croustillant et savoureux. Au premier épisode, en tout cas, c'était deux dames, voilà des femmes qui devaient, prends, prends, calme-toi, merci. C'était deux dames qui normalement devaient choisir, ils devaient venir pour manager le pain, il n'y avait qu'un seul pain. Mais, revue-moi de la situation la semaine qui a suivi après l'entrée d'un autre pain, qui est venu tout bouleverser. Et après, les propriétaires du jeu ont décidé de revoir les conditions du jeu chez Maître Cube, voilà, qu'on applaudit s'il vous plaît. Parce que, s'il y a Maître Gims, c'est qu'il peut y avoir Maître Cube, voilà, ça rime aussi. Et donc, tout a été chamboulé. Maintenant, on ne sait plus qui cherche qui, qui est prétendant de qui, mais les paix ne faut qu'augmenter. Et aujourd'hui, nous avons aussi l'arrivée d'un autre pain. Je pense que ça s'applaudit s'il vous plaît. Les candidats du jour nous ont assuré de leur détermination à repartir avec la femme de leur rêve, ou peut-être les femmes repartient avec l'homme de leur rêve, le pain de leur rêve, voilà. Qui va décrocher le jackpot à la fin de cette émission-là ? Le suspense reste encore entier. À vrai dire, je dois vous avouer que je crée un peu pour l'issue de cette émission-là. Mais bon, on est déjà nés, comme on le dit, on va faire comment ? Allons seulement. Avant cet important concours de séduction, nous retrouverons Henri Dianyame à travers Abidjan, soucieux de connaître les qualités requises pour devenir un bon pain. En attendant de retrouver notre lampadaire sans ampoule dans un nouveau Wanted, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo et qui est « Né pour réussir » et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits, bienvenue ! Bienvenue ! Salut les amis ! Quel plaisir de vous retrouver. Merci du fond du cœur, merci d'être avec nous encore plus fort, encore plus toutou, encore plus « Les esprits, ça va ou pas ? » Petra, souvent, il s'oublie là, c'est un applaudissement. On n'a pas mis des trucs là, c'est pas grave. Et les amis, première saison, j'écrivais des lettres. Deuxième saison, j'ai écrit des lettres, mais j'ai arrêté. Aujourd'hui, Boris m'a dit « Willy, il faut que tu écrives une lettre. » Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'écrire une lettre à la Haka. Bonjour la Haka. Vraiment, si je vous écris là, aujourd'hui, là, c'est pas pour me plaindre, ou bien c'est pas pour truc, mais je voulais savoir quelque chose, hein. Pardonnez, éclairer ma antenne. Bon, le matin, je me réveille, ma bouche Santiago Bernabeu, je vous ai dit que je ne me suis pas encore brossé. Et puis, on m'envoie les captures d'écran. Je vois qu'il y a des amis, là. Ah ! Eux, ils ont fait poste le matin, là, je ne sais pas où ils ont dormi, mais ils ont fait poste. Plus de 26 500 connectés. Le jour, Go, là, est parti, là-bas. On est le boss du midi. J'ai dit « Ah ! » Jusqu'à moi-même, là, je ne sais pas s'il s'est passé, j'ai eu 20 ans en même temps. J'ai dit « Aïe ! » Bon, en tout cas, Haka, dites-nous, hein, télé, là. On fait ça pour regarder ça à la télé, ou bien la télé, là. Quand on fait, là, ça ne passe plus sur la télé. Ça passe directement sur Facebook. Parce qu'il ne comprend pas, hein. Donc, maintenant, si tu as plus de 26 500 personnes qui sont entrées te regarder, ça veut dire que tu deviens automatiquement le boss, quoi. Ah ! C'est que les gars, quand tu commences à partager le direct, il faut qu'on dépasse. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Parce que moi, je suis là, ça fait trois saisons, maintenant. Mais jamais je ne suis venu faire un poste pour dire « Je suis le boss, je suis le chef, c'est moi. » Mais pourtant, moi, les gens ne me regardent pas, beaucoup sur Internet, hein. Mais bizarrement, première saison, on a été premier du midi. Deuxième saison, on a tué. Avec plus de 18 % des parts du marché. Mais est-ce que tu nous as vu communiquer ? Il n'y a pas communiqué dessus. Tout simplement parce qu'il faut respecter les autres. Ah, peut-être aussi. Bon, il ne faut pas en vouloir aux gens, hein. C'est ça qu'on appelle le gamoumien ou le game, je ne sais pas. Bref, anyway, mon anglais n'est pas fort. Moi, je respecte les gens. Regarde, même mes amis d'à côté, là, chez Tata Karou, là. Tata Karou, bonjour. Pardon, hein, ce n'est pas attaché, moi. C'est pour te dire que ce n'est pas moi, il a dit quelque chose, hein. C'est d'autres, eux, ils sont arrivés aussi hier. Eux, ils disent que c'est eux les boss. Bon, moi, en tout cas, je sais que je suis venu te trouver ici. Ça fait plus d'une dizaine de saisons que tu es là. Mais est-ce qu'il y a un jour ? Je me suis autoproclamé tigre. D'ailleurs, même, il n'y a pas réus sur moi. Donc, Tata Karou, moi, il avance doucement, hein. Les amis, comme on dit que maintenant, il faut avoir plus de 26 000 et quelques abonnés en direct pour pouvoir être le boss du midi, je vais vous lancer un défi. Commencez à partager. Partager, maintenant. Mettez les cœurs. Partager. Partager, 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 partager. Partager, partager, il faut qu'on atteigne. Partager, 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 partager. Wow, 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 wow. Partager, partager, partager. Wow, 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 plus de 30 000. Wow, plus de 30 000. Plus de 30 000. Oh, oh, c'est bon, c'est bon, coupé le direct, on est plus de 30 000. Oh, c'est nous, les boss du midi. Wow, à Tchèba, c'est nous, les boss du midi, on est plus de 30 000. Hi, affaire, oh. Bon, en tout cas, WAM, nous, là, on ne fait pas publicité de on est boss ou on n'est pas boss. On se défend entre midi et deux. C'est-à-dire à partir de 11h30 jusqu'à midi 45. C'est ça là qui est notre premier sacerdoce. C'est ça qui est notre vrai travail. On ne cherche pas place des premiers, mais on cherche plutôt à permettre aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous suivent partout de déstresser dans la bonne humeur. Et puis bon, n'oubliez pas aussi, il ne faut pas que les gens disent que nous, on est gonflé. Mais bon, les gars, il y a beaucoup de gars aussi qui ont eu leur carrière boostée grâce à WAM. Il ne faut pas oublier ça. C'est là, là, on dit vrai, vrai qu'il est premier. Mais bon, tout se passe maintenant sur Facebook. Donc les gars, partagez. Voilà, quand on dit AK, c'est avec beaucoup de respect que je vous ai écrié. À bisous, là-bas. Partagez, 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 partagez. Mettez la gueule. Il ne faut pas que je devienne ma poste, mettez la gueule. La télévision ivoirienne, trop chic. Allez, la famille, on va vous faire encore gagner un peu d'argent. C'est dans la cagnotte de Willy. Appelez maintenant le 27, 22, 54, 98, 50. Ou encore le 27, 22, 54, 98, 51. Et bien sûr, tenter de repartir avec la cagnotte du jour. Oui ! Oui ! Oui ! Demande à tes gars de partager le direct. Partager, 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 partager sur le chantant aussi. Montez, 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 montez le direct, partagez. Oui ! Oui, moi, na sogo lolo, ma mame. Oui, moi, na sogo lolo, ma mame. Attends, attends, coupez, 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 coupez. Si. J'ai dit, j'ai l'impression que quelqu'un est venu ouvrir. Oui, je suis mouéli. Alors là, avec une motivation, j'ai dit que quelqu'un a trouvé là. On va pas donner l'art de la personne là. Eh, j'ai l'impression que... Viens, viens, doukudo, viens. Non, on fait ça, toucher, fais ça. Oh, viens, doukudo, viens. Partager le direct, partager, le direct, partager. Mettez le coeur. Voulez, voulez, allez. Et là, d'ici là, touchez, c'était quoi ? Quelqu'un a pris du coup, vous voyez ? Faut en faire une enquête, on va fouiller dans la télé, on va voir. On va voir tous ceux de la télé ici qui utilisent six coches, ça là. On va voir ça. Gaffeur, là, là. C'est gaffeur. Ça, c'est pas gaffeur, gaffeur, c'est noir. Partager. Ça, c'est six coches blancs. Musique, consonnez-vous, Oka ? Ok, ok, consonnez-vous. Partager le direct, partager, partager. Oui ! Oui ! Oui ! On va voir. Je vois, Noël, Noël, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Yaka ! Yaka ! Sous-titrage ST' 501 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 vie de disparu, j'ai envie de disparu j'ai envie de disparu j'ai envie de disparu il faut que tu pourras disparaît disparaît nous n'avons jamais pour disparaître dans ces souquels vous allez le tailler il vient toujours être il joue comme ça j'ai envie de disparaître j'ai envie de disparaître j'ai envie de disparaître ça c'est sûr qu'on a un coup battu hé c'est bon unis ton mot d'hier disparaît pépites 5 pépites de filles alors c'est 4 pépites de filles alors disparaît disparaît alors les propers Dessin du fils de Davido il y a du nouveau je vous en ai parlé hier Ifeani a déléqué le fils de la star nigériane Davido est décédé le mardi dernier l'enfant de 3 ans a été retrouvé noyé dans la piscine de la résidence familiale à la suite de ce drame 8 employés de maison de Davido avaient été mis aux arrêts pour interrogatoire l'affaire a évolué et la police de Lagos semble être sur une piste pour situer les responsabilités dans cette affaire après donc les interrogatoires le porte-parole du commandement de la police de Lagos a déclaré que si des 8 employés de maison avaient été libérés seul le chef et la nounou qui avaient le devoir de veiller sur le petit garçon ont été arrêtés selon un proche de la famille la nounou était avec Ifeani et le chef est venu les rejoindre la nounou donc se serait légèrement éloignée pour recevoir un appel quand elle est revenue elle n'a pas pu trouver Ifeani et a supposé qu'il était avec le chef mais le chef a dit qu'il avait laissé Ifeani avec elle ils ont commencé à chercher frénétiquement Ifeani dans toute la maison pendant près de 20 minutes jusqu'à ce qu'un agent de sécurité le répère dans la piscine l'enquête donc poursuit son cours afin de connaître les conditions de décès d'Ifeani et il faut qu'elle soit toute élucidée en tout cas de leur côté Davido et sa compagne Chioma sont encore inconsolables que Dieu soit à leur côté et les fortifie Les vainqueurs du Cam Tien Tien récompensés L'affaire avait déjà commencé à faire parler et les supputations allaient bon train certains se demandaient si les vainqueurs du Cam Tien Tien finiraient par obtenir leurs récompenses fin de suspense alors qu'il avait annoncé pour le 30 novembre Jonathan Morrison l'organisateur de l'événement a remis hier leurs prix aux différents gagnants soit 28 jours avant la date prévue le Super Junior Maracana Club Abobo Maracana Club le meilleur buteur du tournoi et le meilleur joueur ont reçu leurs prix au total donc 20 millions sur les 80 millions promis ont été distribués Abobo MC a reçu félicitations aussi donc à eux et bravo encore à Jonathan Morrison pour cette belle réussite là vivement le Tien Tien 2023 et cette fois je pense que je vais former mon équipe à Kumasi pour participer c'est important quand je vous dis que dans mon quartier on m'appelait Petit Pelé vous pensez que c'est amusé moi non ? Prochain Tien Tien là c'est laissé là-bas Allons sur le moi Hippolyte Hanno de Soteka pas du tout content des sponsors après Soumbil et David Taïoro Hippolyte Hanno pousse également un coup de gueule contre certaines structures du showbiz ivoirien le leader du célèbre groupe Soteka a expliqué qu'il prévoyait de célébrer bientôt les 40 ans de carrière de leur formation malheureusement le groupe Soteka n'a reçu aucune aide malgré toutes les démarches selon les mots d'Hippolyte Hanno le groupe Soteka a frappé aux portes pour avoir du soutien mais ils sont revenus bredouilles aucune structure n'a souhaité les accompagner dans cette célébration là Hippolyte Hanno s'est dit peiné qu'après 40 ans à promouvoir donc la culture ivoirienne dans le monde entier personne n'ait répondu favorablement à leur appel il a également remercié le boss Mola pour l'aide qu'il a promis à Soumbil l'artiste a ajouté qu'il gardait encore cependant la foi en la passion qu'il a toujours eu à transmettre la culture ivoirienne on espère vivement que les choses vont bientôt s'améliorer et que le groupe Soteka pourra fêter dignement ses 40 ans de carrière force à eux et bonne fête au groupe Soteka allez la famille aujourd'hui c'est jeudi on a un wanted jingle bah écoute Gauthier quand on dit les appareils sont trompeuses c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a cette phrase prend tout son sens prends par exemple le cas de l'expression petit pompier normalement ça devrait dire une personne de courte taille comme Boris qui lutte contre les sanglis bah ici en Côte d'Ivoire ça veut dire plutôt un amant et quand on prend le mot homme normalement ça devrait dire un être humain de sexe masculin entre autres mais ici en Côte d'Ivoire ça veut dire une banque quoi ? non non c'est pas ça tout ça c'est à cause d'Audrey non mais vraiment ça fait qu'aujourd'hui on doute beaucoup du sens réel des mots prenons le mot pain au delà même du sens que pourrait avoir ce mot ce qui m'intrigue encore plus c'est le qualificatif qui lui est ajouté bon pain ou même bon pain croustillant bon pain au lait alors moi en tant que chercheur spécialisé dans les enquêtes loufoques je me suis dit que ça serait pas mal qu'on aille à la recherche des critères d'un bon pain qu'est ce qu'on pense ? nous allons donc tenter de trouver les critères d'un bon pain mon micro, mon masque et je suis bon merci Alika Girandou bonsoir nous sommes à la recherche des critères d'un bon pain moi on va ça là-bas on vend les critères d'un bon pain là-bas oui on va ça moins chez moi c'est pas ce qu'on met dans le pain pour moi c'est bien doux non ? tu mets dans un pain un peu tu es bien berré là tu connais non ? c'est comme viande c'est doux hein champion c'est doux hein doux c'est facile au courant dès que tu travailles sur la voie les critères qui sont là c'est pas trop trop je suis non quoi ? vous avez l'habitude de consommer ça on dirait ? oui Mathieu je suis d'accord il m'a rien là-bas quoi oui ! aujourd'hui on entend mon bon pain c'est mon pain c'est mon pain c'est mon pain c'est avec la farine de blé qu'on le faire voilà pourquoi on devient du bon pain oui à l'époque c'était avec la farine de manioc voilà pourquoi c'était pas du bon vous n'avez pas de pain vous ? un bon pain aussi vous ? non mais je peux avoir de pain parce que c'est pas de manger vous n'avez pas de pain dans votre vie ? le pain de vie oui ça c'est chrétien maintenant ça ne le met plus il y a une fois chose comme la mèche qu'on mange le pain de vie ça c'est différent ah 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 avoir un pain dans sa vie ça c'est religieux ça oui oui le pain de vie le pain de vie on le dit mais c'est différent ça c'est deux trucs différents en fait je suis à la recherche des critères de bon pain physiquement je vais déjà dire la propriété l'hygiène il y a le bon comportement l'odeur et tout et puis la responsabilité il y a un peu de tout en fait il y a pain Koustien il y a pain Gojo c'est quoi la différence ? c'est quoi la différence ? il y a le pain ou la propriété là même que derrière tu regardes là tu n'es pas touché il y a le pain même à où tu vois ça tu vois non ? c'est facile à manger on va manger le propriété doit pas partager non ? il doit pas partager Gojo c'est dur c'est dur c'est un peu plus africain aïe moi moi il pain ton pain il est comment ? moi il pain c'est pas dans des skinny comme cordes tu vois non ? mais qu'est ce que c'est ça ? végé non ? d'ailleurs un peu cassé je vois un peu c'est donc ça vient quand dès qu'elle sortit tu vois un peu c'est difficile à caler ta gorge enfin quand même donc ça c'est que toi c'est qui peut manger ça ? voilà il s'est habitué oh my god c'est Bozon ah ça c'est c'est Bozon ? oui pourquoi tu dis ça c'est Bozon ? tu parles d'elle ? effectivement le pain de quelqu'un c'est ton amoureux non ? maintenant Bozon c'est ta titulaire voilà maintenant les questions gros on les appelle Tchonron voilà voilà la boulangerie de nos jours c'est devenue autre chose Bozon tu n'as rien à dire ? non j'ai rien à dire moi mon pain comme ça vraiment c'est pas le pain bizarre bizarre ton pain est bon ? ouais très bon même c'est un pain à du gros elle résiste beaucoup tu vois non ? c'est un pain résistant voilà c'est toi décliné mon pain ici et moi il est passé de mon dos pour prendre tu vois non ? un bon pain se partage pas hein non 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 c'est un bon pain dans ta vie ? non tu n'as pas pain de quelqu'un aussi ? non qui dit pain dit boulangerie non ? donc autant regarder la boulangerie il y a l'amie de ma soeur qui est venue hier elle a dit maintenant elle a un bon pain son pain intelligent il a l'argent donc nous on est venu chercher le bon pain aussi apparemment on parle pas du même pain hein moi je parle de mon pain pain ce pain là ce pain là apparemment elle parle d'un autre pain il est pas intelligent lui ? il est intelligent il a l'argent non ? oui c'est le même ou pas ? ah c'est un bon pain ? un bon pain un très bon pain un très bon pain bien mangeable vous voulez donner un deuxième ? ça donne pas bah merci alors bon voilà tu as maintenant tous les critères pour reconnaître ton bon pain est-ce que ton pain correspond à ces critères là ? à toi maintenant d'analyser ? en tout cas moi j'ai mes pains et je vais voir s'ils sont bons on cherche les critères d'un bon pain elle est bien bouteillée elle est bon pain fourré et vu qu'il mange il s'appelle madou t'as le pain fourré de madou ? non non c'est pas que moi je m'arrive pourquoi tu te m'arrive pas ? tu as t'es mariée célibataire industrie il n'y a pas marié il n'y a pas marié c'est madame madou oui bon laissez à la recherche de Marie s'il vous plaît laissez-le quoi ? ça c'est une histoire de pain fourré hein on peut plus parler des noms laissez à la recherche de Marie eh madou 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 elle a vendu sa chœur moins cher quoi elle a un bon pain il s'appelle madou je te jure Akissi Akissi qui est ton pain donne le nom de ton pain Akissio elle est folle je te jure c'est quand même oh elle est folle un petit dron un petit peu un petit peu ici quinso Il s'appelle Dutronc, ah du mouton, Dutronc, François Mouton, dis pas don, crie pas don. Il s'appelle François Mouton, dis pas don ça. Allez les amis, celui qui va venir maintenant, il est certainement le pain de quelqu'un, oui, le pain de plusieurs femmes, de plusieurs hommes, mais musicalement parlant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'un des plus grands noms de la musique du terroir, Gourou. Il sera en concert le 5 novembre prochain au Palais de la Culture de Trezville. Les esprits, je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le grand Bipomi Junior ! Bonjour grand frère, comment ça va ? Bipomi Junior ! Il y a oché une peau ! Je te demande, tu nables pas aussi de mappedader la nouvelle àuls Actric. Demande la nouvelle. Demande les nouvelles au grand frère Bipomi. C'est parti. C'est parti. En arrière, qu'est-ce que la musique t'a apporté de bon ? Merci beaucoup pour la question. Merci. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça fait que je suis allé en Europe pendant 4 ans. Et puis après, j'ai commencé à évoluer d'une manière pour avoir un peu l'argent. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses en tout cas. On tient à saluer au passage Jules Beco, l'italien noir, qui n'est plus italien, mais Jules Beco, le goulot noir. Jules Beco, du bruit pour Jules Beco qui est certainement en tant que novembre. Alors, aujourd'hui, tu t'apprêtes là. Tu es dans la dernière semaine, donc, avant le 5 novembre. Oui. On a tenu vraiment à t'avoir ici parce que pour nous, tu représentes tellement pour la musique ivoirienne. Merci. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour le 5 novembre ? Mais je vais te dire, il faut dire à tous les Iboirais de qui viennent me soutenir. Et je dis à tous les Iboirais de qui viennent me soutenir parce que je vais montrer ce qu'on appelle poulier. Poulier. Oui. Parce que moi, il fait du poulier. Aïe. Attends. Willy, calme-nous un petit truc là-bas. Nous, on va être dansés. Vous voyez en même temps l'affiche. On va faire le show. On va faire le show. Oui, oui. On doit un petit show. Zoku, bagasse-toi. Alex, y'a-y, oh ? Est-ce qu'il n'y a pas des danseurs qui sont là ? Non, non, non. Tiens, moi-même, je vais te danser pour toi aussi, mon vieux. Ouais. Allez, t'as-moi un petit... Jude Alex, o ? Il n'est pas un petit... Ida, Ida ! Jude Alex, Ida ! Ida ! Jude Alex, Ida ! Bi-pomi, ingénie, oh ! Sous-là ! Sous-là ! Ido, mi-go, 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 mi-go. C'est parti. Oh, Bipomi ! Alors, on donne le rendez-vous avant de te voir, peut-être du Sifarad, mais du Freestyle. Rendez-vous ce 5 novembre, au Palais de la Culture, à partir de quelle heure, Bipomi Junior ? À partir de 10 heures. 10 heures déjà, les portes sont ouvertes. Voilà. Tu veux remercier des personnes ? Oui, je salue mon ami Jules Beko. Coucou, Jules Beko. Voilà, coucou, parce que vraiment, je lui dis merci et je lui dis le chapeau. Si, si, merci. Je salue mon papa, Tchémichel, et le député 3er, Alessi. D'accord, d'accord. Moi aussi, je salue donc maman Lou, Irie, table numéro 7, Gabriel Gare. Pocou, elle se reconnaîtra. Alors, Bipomi, l'entrée, c'est combien, combien ? 50 000 ? Non, 5 000, pardon. Non, 25 000 francs. Vivi VIP ? Oui, Vivi, 25 000 francs, 10 000 francs, et puis 5 000 francs. Et puis 5 000 francs. Et 15 000 francs. Et 15 000 francs. Bipomi Junior, c'est une sommité pendant 22 ans et peut-être plus. Il nous a fait danser, il continue de nous faire danser. Et Régis, son, quand tu veux, un Bipomi, et puis va nous faire une petite prestation. Bipomi Junior ! Sous-titrage ST' 501 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 Les animaux vont sortir. Donc, après, voilà. Les animaux vont sortir. Alors, revirement de situation, mesdames et messieurs. On vient de me faire savoir que nous avons un nouveau pain pour l'épisode 3. Souffrez que cette télé-réalité-là ne dure pas parce qu'on doit vous faire languir et vous donner l'envie d'être là tous les jeudis. Lui, il est l'égérie d'une marque de chewing-gum. Et croyez-moi, Paquito a voulu le décercer, mais c'est blanc. Du bruit, s'il vous plaît, pour Tonton Kouakou ! Le pain, le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. S'il vous plaît, Tonton Kouakou, le pain, le pain, le pain. Allez, en soirée, en pleine méditation. Le pain, le pain, le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. Le pain, le pain, l'homme de Paranako. Le pain, asseyez-vous. Le pain, vous vous rappelez de cette vidéo, le pain ? La vidéo qui passait en fond, là. Vous êtes en train de marcher. Ramenez la vidéo. Vous vous rappelez de cette vidéo, là. Parti. Elle ne peut pas supporter. Elle, c'est depuis l'heure qu'elle a supporté. Elle n'est pas supporté. Tonton Kouakou, ce chewing-gum, la mérite d'être dans un musée. Le chewing-gum, je n'ai pas l'argent pour acheter le chewing-gum. Parce que je n'ai pas trouvé l'argent pour acheter le chewing-gum aujourd'hui. Comment ça ? Au nom de Dieu, maintenant, je vais me réveiller sans l'argent d'abord. Il faut aller tout de suite me trouver du chewing-gum chez Madame Plac, maintenant. Voilà, chewing-gum. Attendez, ma maman a chewing-gum. Elle a du chewing-gum ici. On applaudit pour celle-là qui offre du chewing-gum aujourd'hui. À Tonton Kouakou. Le fait un secret. Tonton Kouakou, tu as jusqu'à deux chewing-gums. Tonton Kouakou, tu as eu un paquet de chewing-gums. Tonton Kouakou. Deux chewing-gums. Tiens, vas-y. Tiens. Tonton Kouakou, vas-y. Et Tonton Kouakou, deuxième. Du bruit pour Tonton Kouakou. Ensoirot, vous voyez Tonton Kouakou, il mange du chewing-gum. Est-ce que vous aimez sa façon de manger le chewing-gum ? Deux chewing-gums pour l'instant. Deux chewing-gums. C'est bon. C'est bon. C'est beau. Ensoirot, vous êtes beaucoup en train de méditer. Bon, il n'y a pas de problème. Vous avez l'impression, parce qu'à par rapport, vous n'êtes plus le seul pain. Voilà. Alors, aujourd'hui, très chers amis du pain, vous avez des défis. Pour voir, savoir qui de vous deux va poursuivre l'aventure. Attention, je devais annoncer le troisième, mais on me fait savoir que le troisième n'est pas là. Il n'est pas là. Il vous a envoyé quand même une vidéo. On regarde. Regardons la vidéo du troisième. Ouais, salut, salut à tous mes frères. Je vous ai demandé pardon. Pardonnez. Achetez-vous. Entièrement, il s'est un déplacement. Donc, forcez. Quand il est parti, je vais revenir. Et puis moi, je vais prendre une jolie femme là. Voilà. Ange Faro, pour te calmer, moi, je vais venir prendre moi là. Donc, il y a les enfants là qui, vous n'a qu'à laisser tranquille. Voilà. Calmez-vous. Voilà. Conjentez-vous à venir prendre une jolie femme là. Voilà. C'est pour moi, je vais venir congérer. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Il m'a venu, il m'a venu, il m'a venu. Il m'a venu. Il m'a venu. En tout cas, il s'est un déplacement. Donc, vous dites, on vous pardon. On ne peut pas fâcher. Voilà. Il a été demandé pardon. Pardon. On ne peut pas fâcher. Voilà. Bienvenue. Je vous prie. Voilà. En tout cas, au moins, l'idée congélateur, apparemment, il ne vous a pas respecté parce qu'apparemment, il dit, il ne peut pas partager le même plateau que vous. Tonton Kwaku, qu'est-ce que vous avez à dire face à ça ? On ne peut pas. Il dit, il ne peut pas s'asseoir vous ici. Oui. Que vous n'êtes pas la même chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? On n'est pas la même chose. Oui. On n'est pas la même chose. Je suis d'accord. D'accord. Oui, oui. D'accord. C'est un enfant en plus qui dit ça. Donc, vous n'êtes pas la même chose. Non, non. On n'est pas la même chose. Ansoirot, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit ? Vous n'êtes pas la même chose ? C'est un petit. Petit. Petit, là. Il a fait quoi ? Il dit, il ne peut pas pédé ici. Vous n'êtes pas la même chose. Non, ça, c'est son problème. Qui l'a pédé ? Parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Oui. D'accord. Alors, les pains. Vous allez passer à la première épreuve. La première épreuve aujourd'hui est la suivante. C'est l'épreuve de la table de multiplication. Non. Non, j'arrive. Ansoirot. On met une musique et celui, je dis par exemple, un fois un. Un fois deux, deux. Voilà. Ansoirot qui est en train de me parler. Ansoirot, j'arrive. Oui, Ansoirot, on vous entend le micro. On t'entend. Vas-y. Ça, c'est 4 ans. Ah, d'accord. Ça, c'est 4 ans. Ansoirot dit, il veut saluer. Oui. Tu fais quoi Ansoirot ? Il dit, il veut conserver, il salue mon élément. Il fait du temps, du temps que tu as d'accord. Après ça, c'est... Bon, donnez-moi. Ah. Non, mais dans le même lit. Pas dans le même lit, mais enfin, chacun dans son chacun. Ok. Ça arrive. Vous vous lavez ensemble. Non ? Vous vous lavez ensemble. Ah. Merci. On va demander à Tonton Kwaku de venir faire sa présentation. Tonton Kwaku, vous voulez saluer quelqu'un ? Allez-y saluer. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, je vous salue. Tonton Kwaku. Quand je vous salue, après, je vais me présenter encore. Tonton Kwaku, la caméra est ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis le créateur des partis, elle ne peut pas supporter. Une FI. Toujours parti. C'est moi, j'ai créé encore du bois ici. Tonton Kwaku, c'est vous. Allez. Un soir au, qui est apparemment agacé, il se dit, mais pourquoi diantre, il y a de nouveaux pains chaque semaine ? Et qui sait, peut-être, il y aura encore un autre pain la semaine prochaine. Un soir au. Mais vous restez le Highlander de cette émission-là. Parce que depuis l'heure, on va faire une pause à tout à l'heure. Nous sommes tous sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, c'est le pain. Le troisième épisode du pain sur Live TV de WAM. Aujourd'hui, le premier pain, bien sûr, un nouveau pain, vient de faire son entrée dans cette télé-réalité-là. Produite par WAM, bien sûr. Lui, c'est Tonton Kwaku. Du bruit pour lui. Et à ses côtés, Ange Faro. Tonton Kwaku, venez à ma gauche. Ange Faro. Voilà, viens. Ange Faro. Faites entrer l'échelle, s'il vous plaît. Alors, je vous le disais tantôt, nous avons aujourd'hui des défis. Et avant de savoir celui qui va être le premier à monter sur cette échelle-là, l'échelle de la honte, depuis la première saison, on faisait l'échelle de la honte. On a mis un peu en pause le temps de trouver une autre échelle. Donc, non, Ange Faro, s'il vous plaît. Je termine, s'il vous plaît. Voilà, Ange Faro. Tonton Kwaku, venez. Mais et votre musique, là ? Pâques, venez-moi du grévé. D'accord. J'ai demandé à la régie le son, la danse du chœur. Et sur cette musique-là, je vais vous poser la table de multiplication. Donc, je suis la même chanson. Tonton Kwaku ? Oui. On commence par vous ? Oui. Vous allez me dire un fois un, un, un fois deux, deux. Ça, on faisait ça dans William en vacances, c'est ça, non ? William en vacances. Allez. Bien. Allez. Tonton Kwaku, viens. Mets-toi ici. Allez. Ange Faro, pendant ce temps, derrière, là-bas, il peut nous donner des cuits de poulet. Saut. Allez, Tonton Kwaku, viens. Ne dansez pas. Pendant qu'il a fait danser, vous répondez à la table de multiplication. Mettez-vous un peu comme ça, là-bas. Allez-y. Un, deux, trois. Un fois un. Un fois un. Un fois un. Non, t'asso quoi vous ? Qu'elle dit un fois un. Qu'elle dit un fois un. C'est quoi ça me fait là ? Si ça me fait deux, tu me dis. Voilà, mettez, répond pas. Allez, Ange Faro, cul de poulet. Allons-y. One, two. One, two, go. Un fois un. Deux fois un. Deux fois un. Quatre, trois. Quatre fois trois. Quatre fois trois. Et puis une coque. Un fois trois, sept. Envoyez. On a bien dit, vous êtes en Kwaku. Quatre fois trois, sept. Quatre fois trois, sept. vous êtes en Kwaku. On a bien dit, Allez, Ange Faro, c'est à ton tour, maintenant. Un fois un. Deux fois un. Allons-y. Deux fois trois. Deux fois quatre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh my god ! Allez, tonton Kwaku, voici l'échelle de la honte. L'échelle de la honte, le principe est le suivant. Est-ce que je peux avoir la lumière du bois acoustique ? Merci. Tonton Kwaku, les gars, échelle-là, c'est en forme. Ben, on tombe ici, hein. Tonton Kwaku, je te pose des questions. Si tu réponds pas oui, tu montes. Donc mets-toi en face. Attends d'abord. Non, ne monte pas d'abord. Non, attends, lève ton pied d'abord. Si elle te pose une question, quand tu as fait ça, tu dis oui. Si tu dis oui, tu montes. Plus tu montes, tu dois avoir honte. C'est bon, tu as compris ? Oui, oui. Toto Kwaku, est-ce que tu as déjà gardé chewing-gum dans ta bouche pour dormir toute la nuit ? Oui. Tu peux monter ? Non, non, un d'abord. Non, Toto, un d'abord, reste à part ici, là, d'abord. Mais voilà, attends d'abord. Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu colles chewing-gum souvent sous la table ? Normal, toujours. Toujours ? Oui. Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu as déjà pris crédit au placard d'Hydrom ? Oui. Plusieurs fois même, beaucoup. Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu as déjà t'aider à aller draguer une go de ton camarade ? Un jour, un jour, il a braguer une go de mon enfant même. Ah, c'est pas à faire. Toto, Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu as déjà fait plus de deux jours sans te brosser ? Et je peux faire un mois sans te brosser. Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu as déjà emprunté l'habit de quelqu'un pour aller faire chaud ? Coup de bout. C'est un moment que j'étais trop pauvre là. Oui. J'ai apprêté l'habit de mes dames toujours. D'accord. Toto Kwaku, vous tenez là, c'est bon. Applaudissez pour Toto Kwaku. Toto Kwaku, merci de ça. C'est un retour de Ange Faro maintenant avant. Allez, mesdames et messieurs, si vous prenez la marche, vous suivez le pain. Ange Faro, c'est la même chose. Si tu dis oui, tu montes. Ange Faro, est-ce que tu t'es déjà caché ? C'est-à-dire, tu t'es déjà bré quoi ? C'est-à-dire, Momo, c'est ton petit. Il est avec toi. Souvent, il te trouve les gombo. Mais est-ce qu'un jour, tu allais faire un gombo sans lui dire ? Non. Non, il faut de la vérité. Dis la vérité. Si tu dis la vérité, il ne peut rien faire. Si tu dis la vérité, tu montes. Il faut t'y rappeler. Moi, il me rappelle. Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà caché pour aller faire un gombo derrière Momo ? Ça apparaît à lui. Ouais. Un jour, comme ça, il n'était pas là. Peut-être que son téléphone ne passait pas et puis tu es levé. Tu es allé faire un gombo derrière lui sans qu'il ne sache. C'est pas grave, il faut faire. Il va te pardonner. Moi, attends, attends. C'est une fois. Une fois. Bon, Ange Faro, c'est pas grave. Monte. Bon, bien monté, Ange Faro. Ange Faro, monte bien. Monte bien. On va quand même tomber. T'as pas tombé, attrape. T'as pas tombé, attrape. C'est pas grave. Attends, reste ici, là. Tu t'es bancaire de Toto Kwakuda, toi-même, tu ne connais pas. Non. Ange Faro, est-ce un jour où tu as déjà porté le même habit, au moins trois fois sans laver ça? Quoi? Je lave mes habits souvent. Je lave mes habits. Tu laves tes habits tous les jours? Tous les jours. D'accord. Est-ce que tu as dû à taper Poto sur une gars qui a bouffé ton arme? Comment ça? Elle a dû à taper Poto sur une gars qui a bouffé ton arme? Taper Poto? Oui. Une gars qui a bouffé ton arme? Elle a bouffé ton arme? L'argent. Oui. Jamais. Bon, Toto Kwaku. Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie un jour de ne plus porter... Oui. Oui. Il dit oui sans connaître la question. Bon, il faut monter. Est-ce que tu as déjà volé viande dans la sauce? Ça, c'est avant-mode. C'est avant-mode. C'est bon ici, là. Toto Kwaku. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Un jour... Tu étais un néné et puis tu as dormi dans la boîte? Dans le bar. Ça, là, mon soulé. Ça, là, mon soulé. J'étais comme un peu plus rien moi. Merci, à Spharo. Applaudissements, Spharo. Ça, mon soulé. Attends le décent. Musique de suspense. Il est l'heure maintenant, mesdames et messieurs, de savoir qui c'est qui va repartir avec sa place qualificative pour la semaine prochaine dans le pain. Aujourd'hui, j'avais deux pains. Spharo et Tonton Kwaku. Merci de les applaudir rapidement. Applaudissements. Après les votes, après vos votes, celui qui va poursuivre l'aventure avec nous n'est autre que... ... ...